Salut tout le monde, je suis Joseph Ali et j'ai le plaisir de vous accueillir pour le streaming du connard. Un film ou une sélection de films disponibles sur les plateformes en streaming, gratuits ou payants. Aujourd'hui, on achète Nine Days de Hetsonoda. Bounce ! Am I dead? I wouldn't say you're alive or dead. Are you the boss? I would say a cog in the wheel. How long is this process? If you make it until the end... Nine days. ... Every single day someone hurts someone else. Every single day someone takes someone else's life. Why are you focusing on that? Why are you not focusing on that? Are you afraid? Of what? Nine days. Nine days. Ah, that's nice. Dans une maison isolée, vit Will, interprété par Winston Duke, connu pour son rôle de Bakou dans le MCU. Will auditionne des candidats pour une potentielle vie humaine sur Terre. Les auditions vont durer 9 jours. Nine days. C'est le film. Voilà. La photo est très belle, sans cela péter, mais il y a un vrai travail, humble, subtil. C'est vraiment très appréciable. À part le premier extérieur nuit que j'ai trouvé un peu chelou, j'ai rien eu à noter négativement de ce côté-là au niveau de la photo. Vraiment, c'est pas mal. Il y a quelque chose de vraiment très poétique dans la réalisation. Les plans sont beaux, bien amenés. Vraiment, il n'y a rien qui semble forcé de ce côté-là. C'est très fluide. Il y a beaucoup de narration visuelle. Belle narration d'ailleurs. La caméra est bien tenue, sans extravagance, mais avec le souci vraiment de nous raconter une histoire avec de belles images et de belles scènes, de belles séquences. C'est assez contemplatif, le rythme est lent, mais ça s'harmonise bien au global et c'est surtout pas long. Et comme on dit, it's worth it. La mise en scène est plutôt inspirée et intelligente. On sent que le gars, il a gambergé son truc, bien étudié ses scènes. Franchement, de ce côté-là, ça va, c'est très pensé, c'est vraiment pas mal. L'approche scénaristique, elle est plutôt intelligente aussi. Elle permet d'aborder des réflexions diverses sur la vie, comme l'existence, la solitude, l'émotion, les émotions, l'humain. Il y a beaucoup de choses dans ce script, beaucoup de très bonnes choses. L'idée de base est vraiment très forte, le concept est fort. Et franchement, c'est bien écrit. Les acteurs ont fait un très bon travail. Winston Duke démontre beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. Du coup, ça fait deux, trois fois, je le vois, il fait des trucs assez bien. Ils sont vraiment en force et c'est propre. Il y a Benedict Wong. Il y a tout le MCU dans ce putain de film. Bref, Benedict Wong, la prestation est correcte, c'est pas ouf. Zazie Beats, elle confirme son talent après Joker, Deadpool et plus récemment Bullet Train. Bon, il y a sa structure capillaire. Bref, sinon, elle commence vraiment à peser dans le game. C'est vraiment bien ce qu'elle fait aussi. Il y a beaucoup de travail. Le reste du casting aussi, mais bon, il n'y a pas pléthore d'acteurs non plus. C'est plutôt intimiste. Mais sinon, tout le monde fait bien, bien, bien son job. C'est un joli conte, une jolie histoire, pleine de poésie et de réflexion. C'est un film lent, laid back. Si vous êtes du genre à aimer les films qui bougent ou sous cocaïne, il va falloir vous poser un peu ou passer votre chemin. J'ai beaucoup aimé le traitement, le concept, l'idée de base est forte, comme j'ai dit. Ça se regarde pépère, franchement. La note, ça va être 7 sur 10, mais on s'en fout, je suis qu'un connard qui donne soin à ma vie. Nine Days, c'est pas un film où on entre, c'est un film qu'on laisse entre nous. Tout est très posé, ça prend son temps et les sujets abordés sont des sujets philosophiques qui demandent quand même une certaine réflexion. Des interrogations face à l'existence, le pourquoi de l'existence, le pourquoi des émotions. On est en fait face à un drame psychologique de science-fiction. C'est un film complexe, mais bien fait. Edson Oda montre une belle sensibilité et une réflexion poussée sur le sens des choses. J'ai bien aimé son film, une jolie œuvre d'art. Je vous le recommande si vous aimez qu'on vous titille un petit peu cérébralement en vous soumettant de belles images. Il faut avoir le cerveau ouvert pour apprécier le film. Donc, si vous êtes au stade de vous demander pourquoi est-ce que Flash court comme ça dans la Justice League, allez vous acheter des neurones ou allez regarder Camping Paradis. Voilà, ce sera tout pour ce streaming du connard. Dites-moi en commentaire ce que vous avez envie. Si vous avez vu le film, ce que vous en avez pensé. Nous, on se retrouve très vite. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner pour être dans les bons bails. Mettez un thumb up, un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Checker les autres vidéos. Take care. Cheers!